Bon, maintenant, je vous vois déjà penser aux candidats communs et tout ça. Est-ce que nous sommes là ? Nous sommes là. Nous pensons que, comme j'ai parlé tout à l'heure, qu'il manifeste avec le préalable, le préalable aujourd'hui, c'est d'abord fixer le règne du G, c'est convenir, pardon, c'est convenir, nous, CENI, et nous, les candidats présents à la République, c'est convenir des principes qui vont nous amener à ces élections. Aujourd'hui, monsieur, l'élection, c'est qui ? Il a toujours fait le pouvoir. Il n'a pas de fusion. Il n'a pas de fusion. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous ? Parce qu'avant d'être là où il est, il n'en avait pas. Son idée, c'était, ah, est-ce que je peux, je suis fils de, maintenant, est-ce que je peux, voilà, usurpation, il est devenu, et il ne sait pas quoi faire avec le pouvoir. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie pour avoir discuté avec certains politiciens. Moi, j'ai discuté avec les étudiants, c'est qu'il y a une discussion, des heures et des heures. Et vous voyez aujourd'hui, les médiocres n'ont pas de scrupules. Ils vont vous gérer comme ils entendent. Ici, nous sommes là, réunis ensemble, pour voir comment nous devons prendre le pouvoir par les moyens qui sont édictés par notre Constitution. Ma question est celle-ci. Est-ce que nous irons aux élections seules dans la Moukab où vous nous avez trouvé d'autres alliés ? Et s'il y a des alliés qui sont-ils ? Aujourd'hui, le combat que nous devons mener tous, surtout tous les candidats, c'est le combat de la transparence, c'est le combat de la vérité des jaunes, c'est le combat des règles du jeu qui doivent nous amener aux élections. Nous irons seuls, mais il y a certainement, des candidats qui vont peut-être se dire que non, je suis candidat, j'ai mesuré mon poids, je ne peux pas aller, j'ai quitté tel candidat. S'il y a des candidats comme ça qui viennent, est-ce que vous direz non ? Je ne pense pas. Donc ça, mais on ne peut pas le dire aujourd'hui, il faut attendre, il faut que chacun s'essaye sur le terrain, il voit ce qu'il peut faire et quel est son ancrage. Si les gens viennent et disent que non, voyons ce que la CNI fait, vous avez certainement suivi la déclaration de la coordination des opérations électroites de la Moukab que nous avons publiée il y a deux ou trois jours, ce que nous avons dit, que la CNI ne respecte pas, ou en tout cas, viole constamment la loi électorale, est-ce que nous allons continuer comme ça ? Est-ce que si maintenant des gens, des candidats qui viennent disent que non, ici, nous devons parler d'un langage pour pousser la CNI à respecter les règles exigées ? Oui, ça c'est oui, les règles exigées, les principes pour nous amener aux élections transparentes, impartiales, comment on appelle ça, inclusives et apaisées. Ça, oui. Ma mission TV, le miroir du mort. Cette visite nous donne de la joie et c'est une marque d'honneur et considération pour nous, raison pour laquelle nous te disons grandement merci et t'essuétons la bienvenue dans la famille ADD Congo. Monsieur le Président Eli, vous avez besoin pour nous de vous rappeler combien nous sommes liés, j'entends par là, ADD Congo et vous, nous sommes liés depuis la création de ces partis politiques. C'est depuis 2011, par notre patriache, le feu honorable Pierre-Jacques Chaloupa-Déryse-Mémoire. C'est depuis ces temps-là que nous avons commencé à cheminer ensemble. qui va démarrer jusqu'à ce jour. Et nous, les enfants de l'ADD Congo, au cours de notre congrès extraordinaire, nous avions scellé cette attente, ces liens en portant le choix sur vous comme notre candidat au niveau de la législative, au niveau des élections présidentielles. Et depuis ces jours-là, nous nous donnons corps et âme, nous nous battons vers les marées, nous sommes actués de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour atteindre notre objectif. Quel objectif est de pouvoir vous redonner encore l'impérium comme fut le cas en 2018. Et cette fois-ci, nous nous sommes décidés que ça puisse être effectif, que ça ne soit pas seulement une lettre morte, mais que nous puissions ensemble assumer ces fonctions. sur ces profitants de votre présence ici, alors que vous êtes venus pour vous écouter et plus particulièrement écouter les différents cadres de ces parties, j'aimerais d'emblée vous soumettre notre demande, notre demande par rapport à cette lutte politique et combat de l'idéal de construire un Congo fort, digne et prospère. comme je ne serai pas long, je vous laisserai poser des questions. Comme je ne serai pas long, je vous ai amené un cadeau. Ce cadeau ici, cette rangée, vous prenez un et vous passez chaque rangée, vous donnez à chaque rangée, comme ça, donnez, donnez à chaque rangée, il prend un et chacun prend, il passe. Donc, donnez une quantité, non, donnez une quantité, et ça, vous donnez plus loin, commencez par le derrière, comme aussi, donnez-vous un petit. Donc, je ne serai pas long. Ça va, c'est fini, donc, vous donnez, vous la va, donnez-moi mes pochettes. Chers amis, nous sommes ici, comme parti politique. Vous êtes membre d'une coalition politique appelée L'Avroga. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment gérer ces pays. Nous ne cherchons pas autre chose. Si nous voulons faire une musique sanguissa, sanguissa, ça ailleurs. Si nous voulons un club d'amis, on peut avoir ce club d'amis. Mais ici, nous sommes là, réunis ensemble pour voir comment nous dérouler comprendre le pouvoir par les moyens qui sont édictés par notre Constitution et afin de faire triompher notre vision. Comment matérialiser notre vision ? Vous l'avez là sur la première page. Comment bâtir un Congo vie forte, digne et prospère. Nous sommes là pour ça, pas pour autre chose. Et tout ça, ça détermine tout. Quand je vais quelque part, les gens, j'entends les gens me dire à la politique, nous, la politique, mais si vous ne voulez pas vous intéresser à la politique, vous ne voulez pas vous intéresser à l'excellence, vous aurez des médiocres qui vont gérer que vous voyez aujourd'hui. Les médiocres n'ont pas de scrupules. Ils vont vous gérer comme ils l'entendent. Même ceux qui sont des agrégés, des docteurs, je ne sais pas, maîtrisent, je ne sais pas combien, les licenciés, les gradués, vous allez vous soumettre devant les politiques. Vous avez des professeurs d'université ici et souvent, ils doivent courir derrière les politiques. Donc, c'est pour cela. Vous qui réfléchissez, vous qui êtes un parti de jeunes, et que les jeunes, et ça, c'est une chose que j'applique. Vous voyez, j'ai été chez les jeunes qui ont fait le mouvement pour la con. Partout où les jeunes me faisaient, m'appellent, j'y vais. Si vous m'appelez à Selimba ou tout ça, je vais aller partout. Les jeunes m'ont appelé au CEPAS, je suis allé. Les jeunes en Zouloumi, candidats présents à l'Égypte, ils m'ont écrit pour dire, voilà, nous voulons des débats entre candidats parce que nous-mêmes, notre parti, nous sommes arrivés à choisir un candidat par débat contradictoire. Donc, est-ce que j'ai accepté c'est vous qui êtes les congos. Pas les congos de demain, les congos d'aujourd'hui, les congos de tout temps. C'est vous qui devez faire les congos. Si vous êtes laxiste, si vous cédez au lieu commun, c'est-à-dire que, bon, ici, dans ce pays, c'est le lieu commun, c'est le lieu commun. Ça, c'est les lieux communs, ça, c'est les gens qui sont, qui acceptent la fatalité. n'accédez pas aux lieux communs, cherchez l'excellence. L'excellence, c'est comment faire pour que le Congo soit réellement un pays qui va être le cœur de l'Afrique, qui va être le booster du développement de l'Afrique comme l'avait dit Numbum. Rappelez-vous, en 1905, vous l'avez élu, Numbum a dit que le Congo sera au centre du rayonnement de l'Afrique toute entière. Aujourd'hui, vous savez, j'ai vu une vidéo, je crois que c'est un Ivoirien qui a essayé la vidéo, je l'ai vue hier. Si vous suivez cette vidéo, vous allez plus. Il dit que pour lui, le Congo sont les pays les plus riches du monde. Dieu a tout mis dans ces pays tout ce qu'il faut. Mais c'est le pays où les gens souffrent de paix. C'est le pays où les gens viennent d'un pays étranger, des dirigeants étrangers qui viennent et ils mènent de la main sur nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes faibles. Est-ce que vous êtes faibles ? Parce que vous, mentalement, chacun, dans sa tête, il dit que je suis pas faible. Mais pourquoi, collectivement, nous sommes faibles ? Pourquoi ? Parce que nous sommes forts d'élevés. Parce que nous n'avons pas un leadership fort. Parce que nous n'avons pas un leadership responsable. Un leadership fort, responsable, je veux dire, des leaders qui pensent au pays. Des leaders qui mettent en avant une vision. Des leaders qui se donnent le moyen avec l'équipe pour matérialiser cette vision. aujourd'hui, il a usurpé le pouvoir. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision. Qu'est-ce que vous voulez faire de vous ? Parce qu'avant d'être là où il est, il n'en avait pas. Son idée, c'était « Ah, est-ce que je peux ? » « Je suis fils de… » est-ce que je peux ? » Voilà. Usurpation, il est devenu… et il ne sait pas quoi faire avec le pouvoir. Mais vous, il y en a qui n'ont pas d'enfants, pas encore. Il y en a d'autres qui ont des enfants. Mais qu'est-ce que ces enfants vont devenir ? Qu'est-ce que ce pays va devenir ? Vous pouvez dire que non, certains d'entre vous, vous avez déjà étudié, vous avez des diplômes, mais ce qu'ils vont venir. Et quand vous regardez la qualité des enseignements et de l'éducation que vous avez nus, est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin ? Quand vous faisiez la comparaison avec vos aînés, vos parents, vos aînés, et vous allez constater que les niveaux des Congolais n'ont fait plus baisser. Et ça, c'est grave. Les Congolais et les Congolais étaient respectés. Nous étions des gens respectés ici, en Afrique. La preuve, nous avons eu des gens qui étaient des distingués personnalités. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont eu des gens comme Simon Kimbam. Il n'y a pas eu beaucoup de pays qui ont eu des gens comme Nomouba, Kasaboum, comme Maroula, comme Mousengo. Il n'y a pas eu beaucoup de gens sur le plan artistique qui ont eu des Kamasele, des Wendou, des Rochero, des Nico, des Papa Wemba, des Franco. Il n'y en a pas eu beaucoup et vous voyez jusqu'aujourd'hui, là où nous sommes. C'est un pays béni. C'est un pays béni des dieux. Mais vous êtes bénis, nous sommes bénis. Qu'est-ce que nous faisons avec cette bénédiction ? Moi, je suis venu pour vous dire que nous avons mis ça dans ce document du manifeste de Kisanay. J'espère que tout le monde a eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie pour avoir discuté avec certains politiciens. Moi, j'ai discuté avec Gatine Chisgué. Discussion. Des heures et des heures. J'ai discuté avec Bumbo. J'ai discuté avec Nedaka. J'ai discuté avec Papa Hyléno Songwamba. Je suis parti chez lui devant, en face de Kulingalima. pour vous dire Papa, dites-moi comment vous avez fait la zaryanisation. Vous m'avez tout expliqué. J'ai discuté des nuits et des nuits avec Gérard Kamanda Wakamanda. J'ai cité Bumbo Liko. Les politiciens beaucoup ici. Il faut discuter, il faut connaître l'histoire. Il faut dire, connaître. Il suffit pas simplement si vous n'avez pas la chance de discuter, mais tout est écrit. Je continue à discuter avec des gens qui étaient acteurs même sur la deuxième politique. Troisième bloc, on termine avec le premier défi. C'est ce que nous appelons les autres challenges, les autres défis. Il y en a aussi six. D'abord, l'identité culturelle congolaise. Nous avons une identité, n'est-ce pas, Maman ? Nous avons nos habitudes, nous avons nos coutumes, nous savons ce que nous voulons. nous avons des langues d'une beauté extraordinaire. J'ai toujours dit aux jeunes musiciens que, voilà, si vous voulez, allez vous ressourcer. Allez vous ressourcer. Les chansons, chanter dans nos langues d'une beauté. Vous t'entendez Tchalamoy la chanter ? Le chef d'oeuvre. Il y a une chanson, quand je voyais le chef d'oeuvre au Bétou, je lui disais mais, grand frère, il y a une chanson que tu chantes à Kiyanzi. Oh ma ma lé, oh ma lé, ma si, il a dit, ben boy, caca, banan, oui, vous comprenez ? Vous ne voyez pas les Kiyanzi ? Mais, quand vous regardez, quand les phallis vont se ressourcer, quand les jossards vont se ressourcer dans notre terroir culturel, et c'est très fort. Nous avons une identité. Nous avons des œuvres d'art. Le roi des Belges est venu ici avec ses masques sous-pour. Aujourd'hui, notre frère Chéry Sam est en train d'exposer jusqu'au mois d'avril à Paris. Quelle richesse ? Cette richesse culturelle, cette identité culturelle, qu'est-ce que nous en faisons ? Comment nous pouvons avec ça faire venir ici les gens pour que ça soit une destination touristique ? Aller à Mbazamou voir les grottes, aller à Zongo voir les chutes. Qu'est-ce que nous faisons ? L'identité culturelle congolaise. Deuxième, autre challenge, c'est la femme, la famille, les personnes vivant avec handicap, la diversité. Qu'est-ce que nous faisons dans la société ? Qu'est-ce que nous faisons avec ça ? La famille, la femme, c'est elle qui fait tout pour la famille. Troisième, vous, la jeunesse. pour moi, je me réponds sur vous. Qu'est-ce que nous faisons pour la jeunesse ? Pas la jeunesse comme ça, une divagation, mais la jeunesse engagée pour le développement. C'est vous. Quel est votre engagement ? J'ai vu des mouvements des jeunes nôtres ici. Tout le monde, ne pensez pas que moi, je suis né comme ça, j'étais jeune. Moi, je ne suis pas comment dire, identifié dans un premier temps parti politique. Je suis venu de la société civile. J'ai fait des mouvements avec des amis jusqu'au 24 avril 1990, quand Moubou doit lancer les multipartistes. Et c'est ces jours-là que nous nous sommes appelés avec les amis et tout ça. Qu'est-ce que nous allons faire ? Et nous avons créé toujours une association de la société civile, une organisation qu'il a appelée Forum pour la démocratie et le défensement. Notre-Noura était président, j'étais vice-président, Notre-Noura est parti à l'UDI, je suis devenu président, j'ai eu un deuxième vice-président, le premier vice-président, c'est Foster Paco et Modeste Barati était mon deuxième vice-président. On venait de la société civile. Demain, vous serez ici. Qu'est-ce que nous faisons de la jeunesse ? Pour moi, dans mon programme ici, la jeunesse a une place du choix. Pourquoi ? Parce que vous savez, j'étais chef d'entreprise, j'ai dirigé beaucoup de filiales d'ExxonMobil en Afrique. Et quand je fais le recrutement, on appelle ça campus recrutement, je préfère quelqu'un qui vient de l'université, il n'est pas tordu dans sa tête et pour lui donner la cuicule, le sommelier. J'ai besoin de jeunes. Pourquoi ? Ce ne sont pas les voleurs. Donc, pas encore, il y en a touché, il voit, je vois 100 000 là, mais les 100 000 là, je vois, mais les 100 000 sont en train de marceler et je prends 50 000 pour moi. Non, vous n'êtes pas là. Et restez comme ça. Restez comme ça s'il vous plaît. mais cet argent n'est pas à vous et vous ne ferez absolument rien même si vous prenez ceux qui ont pris ça avant, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Mais si le pays est développé, l'américain, aujourd'hui, le Suisse, il est content parce qu'il dit que si je suis malade, j'ai le système de santé. Le Belge est content s'il est malade, le système de santé. Mais vous ici, si vous êtes malade, même si vous avez volé l'argent pour vous, vous ne pouvez pas assurer la sécurité de toute votre famille. Vous ne pouvez pas. Donc, je, je compte le chauffeur pour bousculer, bousculer, créer des espaces, pousser des gens qui ont des antivaleurs ancrées, pousser les dehors. Vous savez, quand vous venez et vous dites ici, ça se passe comme ça, les gens auront du mal et s'ils sont des antivaleurs de rester avec nous. Vous voyez ce que nous faisons à l'avocat. Pourquoi beaucoup de gens ont du mal à rester avec nous ? Simplement parce qu'ils ne peuvent pas accepter les valeurs que nous défendons. Quand vous allez lire ces documents, nous commençons par la vision, la mission et les valeurs que nous défendons. 13 valeurs dont l'intégrité très importante. Après la jeunesse engagée pour le développement, nous avons la diaspora pour eux aussi. Qu'est-ce que la diaspora ? Qu'est-ce que la diaspora ? Il y a plus de 10 millions de Congolais à l'étranger. Est-ce qu'ils sont les avocats du Congo ? Est-ce qu'ils parlent pour le Congo ? Les Congo manquent, les Congo, la RTC, manquent dans l'agenda du monde. Personne ne parle du Congo. On parle de l'Ukraine et aujourd'hui on parle d'Israël et de ce qui se passe de l'autre côté avec Hamas et ainsi de suite. Mais qui parle du Congo alors que le Congo a plus de 10 millions de ces enfants qui ont été tués parce qu'il y a des gens qui confortent le Congo ? 10 millions parce qu'il y a des gens qui veulent banaliser le Congo parce qu'il y a des gens qui préfèrent maintenir le Congo dans la léthargie pour qu'ils se développent. Mais qui parle du Congo ? Mais si on ne parle pas du Congo nous sommes nous-mêmes aussi responsables. Est-ce que nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora amènent le problème du Congo là où il faut les amener à la diaspora congolaise ? C'est vrai on les remercie on les félicite ils envoient beaucoup d'argent en plus de 10 millions de dollars chaque année ici mais c'est pour enterrer les morts c'est pour donner aux frères et sœurs aller dans les bars et les boire c'est pourquoi nous voulons que cette diaspora qui est puissante par le nombre donc quand il y a des nombres ça veut dire qu'il est puissant aussi par les finances que cette diaspora doit être puissante par la voix doit aller partout à la Maison Blanche aux États-Unis au Congrès américain au Sénat au Parlement français belge à l'Union européenne partout parler du Congo on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on tue des Congolais et personne ne parle aujourd'hui notre député Jean-Baptiste est en train pendant qu'on parle ici d'animer une conférence débat à Goma ça ne va pas à Goma nous sommes ici comme si rien n'était ça ne va pas dans le nord qui va ça ne va pas à Nitori et on s'amuse on nous a amené je l'ai assis ici on nous a parce que quelqu'un voulait être président il a tout accepté pour solder les Congolais donc les diaspora congolais c'est très important l'élite congolaise l'élite congolaise l'élite intellectuelle l'élite religieuse qu'est-ce que nous faisons demain ici la moitié plus que la moitié 80% nous serons tous dans les églises nous allons avoir des enseignements précieux de nos pasteurs et de nos pères comment dire pardon de nos pères spirituels merci nous allons avoir ça mais et après est-ce que nous appliquons ça est-ce que eux-mêmes poussent la société à changer et c'est très important maintenant le président élu a fini d'exposer le secrétaire général a dit ce qu'était nos ambitions nous ADD Congo par rapport à ces élections on a beaucoup d'ambitions nous avons l'obligation de réélire le président Édou Makhon nous l'avions déclaré nom de candidat à l'élection présidentielle de 2023 et maintenant nous devons nous jeter dans la bataille et aller au Congo nous avons dit que nous étions prêtes pour une formation politique à aller partout à gagner chaque fois comme des lions aller nous battre et ramener des voix et surtout le secrétaire général David de Kamba l'a dit pas seulement qu'on a obtenu des voix mais il faut aussi savoir les garder parce qu'en 2018 nous avions obtenu des voix mais on avait fait quoi? excusez-moi? on a volé et cette fois-ci les défis n'est plus seulement d'avoir des voix parce que les Congolais vont confirmer les votes de 2018 mais cette fois-ci c'est avoir ces voix mais aussi les garder pour qu'on ne les vole plus donc j'ai réunit la parole de le Dr Kamba étant donné que la première partie on a dit nos ambitions nous voulons être au centre des jeux pas de campagne aussi mais aussi intérioriser ce programme ici le partager partout quand vous rentrez parler de cette offre politique qu'est-ce que nous allons faire du Congo dès qu'il s'est rééli d'ici le mois de janvier quel programme va-t-il appliquer quelles sont ces idées ça y est ici à l'intérieur parce qu'on nous a pollué avec les débats où il ne fallait pas d'idées il ne fallait pas de projet il est là on l'a fait on l'a toujours on va l'améliorer on va mettre d'autres éléments et puis être ici dedans le Dr Kamba vous avez la parole mais ceux qui vont prendre la parole s'il vous plaît en moins d'une minute vous pouvez poser la question moi je souhaiterais que lingala français du Congo tu l'ouba tu étais là et tout ça la langue de votre choix vous posez la question au président si on peut encore applaudir pour vous je vais demander d'applaudir parce que nous avons un leader qui a une vision claire sur notre pays laquelle vision elle la partager avec nous 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 devons aussi la partager avec les autres ce n'est pas une vision abstraite mais c'est une vision je dirais rationnelle donc c'est c'est une chance pour nous et c'est une fierté d'être avec celui qui a une telle vision pour notre pays et comme le président Prince l'a dit nous ferons tout ce qui est à notre possibilité pour que notre territoire puisse diriger ce pays afin qu'il puisse concrétiser tout ce qui est contenu dans ces bouquins merci beaucoup monsieur le président Elie nous passons à l'étape des questions réponses notre président national l'a dit toute personne qui va poser la question faisons un effort d'être concis résumer la question et que la question soit clairement posée et j'avais dit avant que le président qu'il puisse arriver nous devons poser des questions qui doivent être nécessairement posées au président Elie car il y a d'autres questions qui peuvent être répondues par le membre du parti et surtout par notre président il y a donc invitant de rédits qui c'est le qui veut avoir la parole pour poser la question qui a pointé sans doute je sais je m'occupe de l'adhésion et de la nation ma question est celle-ci est-ce que nous irons aux élections c'est dans la Moukka où vous avez trouvé d'autres alliés et s'il y a des alliés qui sont le secrétaire national adjoint chargé de la mobilisation et de la démocratie mon cher président ma question est celle-ci nous partons aux élections sans député comment dirigeriez-vous cette nation d'ici décembre ou l'année 2024 comment dirigeriez-vous les pomos et si il y a possibilité pourriez-vous nous dire comment nous allons nous comporter comme nous serons pourquoi parce que nous sommes les jours pourquoi parce que nous n'avons aucun bilan nous présenter nous ne savons pas comment est-ce que nous dirons celle où nous avons des amis liés aujourd'hui nous ne sommes vous n'êtes pas des gongos celle c'est pas et si c'est la Moukka c'est une coalition il y a beaucoup de parties et comme j'avais répondu aux journalistes quand vous m'avez posé la question comment vous allez faire et j'ai dit qu'il y aura des candidats des lycées nationaux qui battront campagne au nom des faillants parce qu'ils voudront se faire élire alors nous aurons seul mais il y a certainement des candidats qui vont peut-être se dire que non je suis candidat j'ai mesuré mon poids je ne peux pas aller j'ai quitté tel candidat s'il y a des candidats comme ça qui viennent est-ce que vous direz non je ne pense pas donc ça mais on ne peut pas le dire aujourd'hui il faut attendre il faut que chacun s'essaye sur le terrain il voit ce qu'il peut faire et quel est son ancrage est-ce que vous direz avec les autres avec le foisonnement des candidats vous avez toujours été trahis donc nous avons été trahis vous savez comme j'ai dit je suis chrétien je pardonne on a pardonné la politique elle est ce qu'elle est et dans ces pays il y a beaucoup d'opportunistes il y a des gens qui ne croient à rien ils pensent qu'en c'est maintenant là ils vont gagner et j'y vais là-bas mais nous nous savons les gens avec qui nous avons commencé avec qui nous cheminons et tout ça aujourd'hui les combats que nous devons mener tous surtout tous les candidats c'est les combats de la transparence c'est les combats de la vérité des jeunes c'est les combats des règles du jeu qui doivent nous amener aux élections c'est le combat là si les gens viennent et disent que non voyons ce que la CNI fait vous avez certainement suivi la déclaration de la coordination des opérations électorales de la MOKA que nous avons publiée il y a deux ou trois jours ce que nous avons dit que la CNI ne respecte pas ou en tout cas viole constamment la loi électorale est-ce que nous allons continuer comme ça est-ce que si maintenant des gens des candidats qui viennent et disent est-ce que non ici nous devons parler d'un langage pour pousser la CNI à respecter les règles du jeu oui ça c'est oui les règles du jeu les principes pour nous amener aux élections transparentes impartiales comment on appelle ça inclusives et apaisées ça oui bon maintenant je vous vois déjà penser aux candidats communs et tout ça est-ce que nous sommes là nous sommes là nous pensons que comme j'ai parlé tout à l'heure du manifeste avec le prérequis le préalable le préalable aujourd'hui c'est d'abord fixer les règles du jeu c'est convenir pardon c'est convenir nous CENI et les candidats et nous les candidats présents à la République c'est convenir des principes que vont nous amener à ces élections ça c'est très important Jonathan vous dites que nous partons aux élections sans députés donc sans candidats députés comment vous allez vous diriger et j'ai discuté avec les gens qui ont fait science-co et quand j'avais dit que les systèmes politiques les régimes politiques étaient présidentiels ok il y en a qui disent sémi-présidentiels sémi-parlementaires et tout ça dites ce que vous voulez mais ces régimes ici le président a beaucoup de poids ok j'ai les candidats les principaux qui étaient candidats les Niko Mainghélé Maman Chantal Boconi Alex Dende et de Voskitoko il y a les Bongo Laboué Rosy Madjo il y a Francis Mouladja Jean-Félix Senga et tout ça tout ça sont des candidats mais c'est des gens valables qui travaillent avec moi demain il y a des candidats indépendants beaucoup de candidats indépendants il y a des candidats qui sont là des partis et s'ils font campagne pas de campagne et la loi ici la constitution est très claire quand il y a une élection vous avez le parlement qui est constitué qu'est-ce qu'on fait on envoie le formateur le formateur va chercher où est la tendance quelle est la tendance une informataire maintenant va venir voir le président pour la nomination de la première ministre et la formation du gouvernement donc nous allons nous soumettre à tout cet exercice et cet exercice nous allons déterminer qui seront pour le président élu donc pour Fayou et qui seront de l'autre côté et nous allons travailler je vous dis qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si nous présentons avec ça nous présentons un programme cohérent un programme accepté par les Congolais et les Congolaises mais les Congolaises et les Congolaises vous dire à ces députés vous a donné la majorité à Fayou et maintenant ceux qui étaient avec moi qui n'ont pas pu poser des candidatures mais seront des ministres qui vont occuper d'autres postes vous avez dit qu'Anne-de-Congo veut jouer un rôle important donc pensez-vous jouer le rôle important comment beaucoup de députés quand ils sont élu députés ils se battent pour être ministre il y en a qui seront des conseillers il y en a qui seront des PDG il y en a qui seront dans la diplomatie donc ces gens-là vont travailler à mes côtés donc il n'y a pas de problème à ces députés merci quand il y a trop de mots vos mesures il n'y a pas de mots sinon on dit merci au président il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots toujours organisé ce type de manifestation avec le président je vous ai raconté une anecdote où je lui disais les spécialistes de Kadiocha de l'île de PES il nous dit que partout on va voir le président même s'il voit un seul comme on est dans un coin de la rue il voit à quel émissier pour nos pèses un mot à quel moment il a la mot il n'y a pas de mots il y a des mamans au village 20 ans il y a des choses pour faire un pays le président il m'a dit qu'il était en même temps alors que moi je lui disais qu'il n'y a pas de mots je lui disais qu'il n'y a pas de mots à quel moment il y a des femmes deux personnes deux mamans deux mères et des femmes et puis j'y a des femmes aussi elles ont des femmes ont des femmes mais je suis en 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 4 ans en 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 Je vous ai raconté ici, en 2015, je vous ai raconté, je vous ai raconté la pétition pour que les marimans vous a dégagé. Quand le président va vous dire que la population s'est signée, il y a des partenaires, des partenaires, des partenaires, des partenaires, des partenaires, des partenaires et tout ça. Il y a des idées qui ont été meilleures. Donc, partout où il est, il y a des gens qui sont venus à visiter la ville, donc je vous remercie le président qui a dit que nous a donné ce monde. Il y a des gens qui sont venus à visiter. Je sais que c'était une réunion exceptionnelle. Vous connaissez déjà ce que nous demandons, nous exigeons ça toujours. Nous avons demandé à ce que nous puissions avoir une place dans la campagne du président. Donc, vous savez, pour mener la campagne, il faut avoir l'argent. Donc, nous devons mettre la main dans nos pochets pour contribuer et pour la réussite des campagnes. Un dollar pour la campagne. La campagne, on a commencé la sept semaine, vous aurez un prix de précision. 2,530 au volet ou un dollar pour la campagne. Gardez vos places. Je sais qu'il y avait des places. C'est bon ? C'est bon, les dents. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Venez vite, venez, venez. Venez dehors, vous savez quoi, j'avoue dehors. Vous avez mamas de... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le soldat du peuple est bleu. Le soldat, il me plaît ! Président ! Président ! Président ! Oh là là ! Président ! Président ! Président ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.